On déroge à la règle, mais c'est pour la bonne chose et pour souvenir de marquer le souvenir de cet 16e anniversaire de l'artiste de 1945, pour honorer la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié pour qu'on puisse en être là aujourd'hui, même si la situation montre encore que malgré le temps qu'il fasse, on est encore sur une situation fragile, les idéologies ont encore malheureusement tout par place et restent toujours aussi menaçantes. On va pouvoir honorer cette cérémonie comme il se doit. Je remercie les enfants de s'être associés à cette cérémonie, c'était un souhait de l'union des combattants. Je remercie aussi les renseignants d'avoir joué le jeu, d'avoir préparé le texte des anciens combattants. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés, pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. En ce 76e anniversaire de cette victoire qui marquait la fin de la guerre en Europe, rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs pénèrent leur force pour moindre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains, disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, tortués, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France ! 8 mai 1945, par deux fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrance et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin, même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les corps, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine afflorent. Personne n'oublie les vies ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La seconde guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage, fragile et mortelle. 76 ans plus tard, relié par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le pléo nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mit le chemin. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Apville, des Alpes, de Saumur ou de tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son val obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montaient tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Château-Briant, au camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son malin sable épaulé. Dans le sable de Goufpa, elle noue un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc, regardait déjà vers Stratford. A l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des victoires. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres, si jamais nécessairement la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque française et français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance. Mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux plus tutants, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires sous nos noms de l'adversité surmonter et de la liberté reconquise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !